bien bonjour 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 peuple d'afrique peuple de côte d'ivoire je voudrais vous saluer depuis vos différentes positions on va bien cadrer ça aujourd'hui nous allons demander elle compte ok à monsieur qu'adjo conan bertin dit kkb ce monsieur qui a donc trahi les ivoiriens en 2021 pour donc le passage à force je pense que c'est en 2020 mais il a été nommé ministre pour la première fois de sa vie et je pense que c'est pour sa dernière fois malheureusement en 2021 lorsqu'il a été lorsqu'ils ont fait le passage en force en octobre 2010 et donc trois mois plus tard il a été nommé ministre de la réconciliation un poste qui n'existe pas ok la preuve il n'est plus ministre de la réconciliation je ne sais pas s'ils l'ont remplacé mais je n'ai pas entendu un autre ministre de la réconciliation donc monsieur qu'adjo conan bertin aujourd'hui selon peut-être que ça peut changer voir les reconduits ailleurs mais je pense que il est en train de pleurer certaines personnes m'ont informé que kkb n'a pas été conduit en tant que reconduit en tant que ministre et que il y a déjà certaines choses qui se déroulent on va repartir en 2013 je vais vous montrer les propos de kkb en 2013 c'est à 4 ans avant qu'on puisse les lire je crois bien en 2013 kkb a fait une conférence de presse de plus d'une heure pour être précis ça fait une heure 9 minutes 57 secondes cette vidéo et dans cette conférence de presse il a tenu beaucoup de propos en se défendant parce qu'il était donc en traiter des zénophobes vous voyez de la manière que moi on me dit que tu es tri bon maintenant les gens ne disent plus ça ils ont ils ont compris que s'ils disent ça ça ne tient plus parce que mon problème ce n'est pas l'ethnicité ni la clanisation les gens ont compris que le monsieur il a il est ailleurs donc maintenant les gens ont trouvé un nouveau mot tu es haineux ou tu es jaloux voilà c'est à dire ils connaissent pas le sens même de la jalousie on peut être jaloux de quelqu'un dont on n'a pas connu personnellement ça n'existe nul pas la jalousie je vous allez voir qu'il ya beaucoup de personnes qui peut pas dire que je suis jaloux d'élan mosques parce qu'ils ne le connaissent même pas personnellement la jalousie a décadé donc à des règles au fait même la sorcellerie a des règles vous voyez voilà donc maintenant on dit je suis et sinon avant on me disait que j'étais clanique c'est ce qu'ils ressortaient beaucoup dans les commentaires alors c'est comme ça ta kkb était traité 1 aux environs de 2000 ça dit juste après la rébellion quelques années après la rébellion pour être précis deux ans après la rébellion kkb était maintenant traité donc de baoulé clanique dont vous allez l'écouter voici ce qu'il disait en guise de réponse nous sommes à la troisième minute 50 secondes de sa conférence de presse donc vous allez l'écouter très attentivement on va aller pas à pas chers camarades on s'a recommencé malheureusement quand tu rentres et ça recommence je vais voilà donc écoutons je voudrais vous saluer et vous remercier d'avoir accepté d'effectuer nombreux ce déplacement je vais avoir mensuré de quelque chose y a-t-il des journalistes dans la salle je voudrais avoir la liste je voudrais avoir la liste parce que une précision nécessaire pour que je continue je voudrais je voudrais surtout pas faire de polémiques mais déjà à Abidjan en Côte d'Ivoire un journal a annoncé que ce soir je vais rencontrer la communauté baoulé donc je voulais m'assurer que c'est les baoulés qui sont dans la salle si c'est seulement les baoulés qui sont dans la salle de toute façon moi je suis 50% baoulés 50% d'idats ça veut dire que le programme n'est pas atteint moi je vais me retirer parce que pour que je parle il faut que les baoulés soient là et que l'idats soient là vous êtes complet avec moi même dans mon tribalisme merci merci pour être complet on va aller doucement la vidéo je l'avais longue elle sera longue franchement désolé pour cela parce que c'est les comptes et je ne compte pas faire une autre vidéo c'est aussi ce 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 vendu ce malheureux politique là voilà parce que sa sa vie politique est éteinte voilà il avant il a il a il a trahi le peuple de Côte d'Ivoire il a vendu la république entre les mains de ces sanguinaires là pour finir comme ça 2021 2023 il a perdu son poste ça fait même pas un mandat c'est pour ça tu as trahi tout un peu tu as trahi la constitution de tes pères tu as trahi les deux ethnies que tu as cité si que eux-mêmes le rdr te traitaient hier de clanique vous voyez pourquoi il demandait la liste des journalistes et la liste des gens présentes dans la des personnes présentes dans la salle parce que un journal rodoro avait dit que parce qu'il avait ils avaient annoncé donc sa conférence de presse et comme ça n'allait pas entre lui et le rdr le rdr a commencé à le critiquer à la veille de sa conférence de presse pour dire c'est comme ça ils sont et quand babo était là on dit oh babo n'aime pas les nordistes donc lorsque kkb qui n'a rien à voir avec babo lora ni la rébellion qui était du côté pdci on dit non il s'envoie les baoulés vous voyez maintenant non c'est là il dit non même même d'ailleurs je ne suis pas baoulé je suis 100% baoulé 100% dida donc je vais me rassurer que de la salle est assise des personnes soit baoulé soit dida pour assumer quoi vous avez entendu pour assumer et c'est pourquoi j'ai dit je l'avais long on va aller doucement doucement il a dit va assumer quelque chose écoutez très bien cette petite partie chers camarades oui oui écoutez très bien cette petite partie écoutons j'ai demandé la liste parce que une précision nécessaire pour que je continue oui très nécessaire cette précision je ne voudrais surtout pas faire de polémiques mais déjà à abidien en Côte d'Ivoire un journal a annoncé que ce soir je vais rencontrer la communauté baoulé donc je voulais m'assurer que c'est les baoulés qui sont dans la salle si c'est seulement les baoulés qui sont dans la salle de toute façon moi je suis 50% baoulés 50% dida ça veut dire que le programme n'est pas atteint moi je vais le retirer parce que pour que je parle il faut que les baoulés soient là et que le dida soit là vous êtes complets avec moi dans mon tribunal voilà il a dit beaucoup d'autres choses hein mais si je vais faire écouter tout ça on aura maudit tête vous n'allez pas croire que c'est le même kkb qui gueulait en 2021 en 2020 à cause du troisième mandat vous n'allez pas croire voici le début de sa conférence nous sommes précisément à 4 à la 4 minutes 47 secondes sur une 9 minutes 57 secondes de son speech alors on va faire l'historique peut-être que certaines personnes vont dire mais qui te dit qu'il parle de rda j'étais vivant j'étais encore en Côte d'Ivoire la rébellion vena à peine de finir le fpi n'existait pas le fpi était disloqué M. Babou Laurent le président Babou Laurent avait déjà été arrêté aucun dirigeant du fpi pouvait parler à l'époque on appelait ça le LMP voilà donc kkb qui est traité de tribaliste ce n'était que ça ne pouvait que seulement être le RDR parce qu'à cette période kkb et le RDR ça n'allait pas du tout c'est pourquoi il va affirmer quelque chose ici très rapidement chers camarades on va aller pas avant de lui demander le compte il va affirmer quelque chose ici André j'ai perdu j'ai sans doute perdu la page mais je vais le retrouver si vous me donnez un petit temps c'est facile pour le retrouver voilà il va affirmer quelque chose ici tout à l'heure écoutez très bien ce qu'il dit chers camarades écoutez très bien oui je peux essayer là en 2010 au regard des élections donnez moi un instant pourquoi ça ne se penche pas en 2010 voilà au regard des élections des résultats que nous avons obtenu c'est la même conférence et votre objectif votre honnête Laurent Babo a été le candidat le seul d'ailleurs qui a été voté par l'ensemble des Ivoiriens voilà oui vous voyez parce que ça n'allait plus ça n'allait pas entre c'est le même c'est le même gars c'est la même chemise vous voyez c'est la même conférence de presse ça a été juste coupé et balancé sur facebook par des personnes vous voyez c'est le même kkb la même conférence de presse parce qu'on va aller pas à pas donc ça c'est au milieu de son speech où il déclare clairement et il dit il faut être vrai il faut être juste il faut être objectif Laurent Babo a gagné les élections mais il va le démontrer il va démontrer comment monsieur Laurent Babo a gagné les élections chers camarades je reprends encore chers camarades pour vous par l'ensemble des Ivoiriens oui je vous le dis si vous avez mille voix à Gagnoua pour Bédié c'est mille voix de Gagnoua qui ont voté pour lui si vous avez deux mille voix dans la salle de Wattin à Gagnoua c'est deux mille doulas qui ont voté pour lui mais vous regardez le grand invidien a été rappelé par l'ESPI quand vous prenez fort Boué le FPI a obtenu le double des voix du PDC IRDA qui venait en deuxième position même au deuxième tour Bédié et Wattin mis ensemble dans toute la commune d'Abidjan sauf à Boubou et à Gagnoua le FPI nous a laminé dans tous les sens de Morboué, Bassan, Bounoua, Samou, Adiaké jusqu'à la frontière de Noé à la frontière d'Anienne le FPI nous a laminé là c'est la communauté Agni à Gagnoua, à Boissot, Marferé, l'épouse du président Bédié, tout ça c'est une zone traditionnellement PDC IRDA là, le FPI a tout rappelé quand vous bufiquez à Boissot jusqu'à Bédié pour tomber à Bengrou, à Imblèpro jusqu'à Bandoukou le FPI a tout rappelé merci on va aller pas à pas je suis pas du tout pressé dans cette vidéo puisque elle sera la seule concernant M. Kakabé chers camarades ces deux déclarations que nous venons d'écouter ont été affirmées ou déclarées par M. Kakabé en chair et en os en 2013 nous sommes en 2023 ça ne fait que 10 ans donc les Ivoiriens se rappellent très bien et ceux qui étaient très petits qui avaient peut-être 11 ans aujourd'hui vous en avez 21 ans donc vous pouvez maintenant bien analyser la situation pourquoi lorsque Kakabé soutenait Alassane Draman Ouattara pourquoi beaucoup d'Ivoiriens l'ont attaqué pourquoi beaucoup de Progbagbo l'ont attaqué voici la raison puisque lui-même il vient de démontrer et c'est parce que la vidéo a été coupée sinon il l'a démontré encore plus loin même il a parlé de Ve Baoulé il a parlé de Agni Agni Baoulé c'est à peu près la même chose voilà parce que c'est comme Dida Bété mais il y a le Ve Baoulé lui-même même d'Aoukro partout là-bas Babou a tout raclé les 10 communes d'Abidjan il a démontré en disant que le président Babou Laurent n'a pas gagné peut-être à Babou et puis et c'est pas Oula sinon toutes les autres communes Babou a tout raclé donc quand on voit cet individu qui hier a été bastonné par le RDA et Blegoudé l'a dit à la CPI pour ceux qui ont vécu un peu comme nous et qui ont suivi le procès Blegoudé a pris l'exemple dans le but de pouvoir démontrer et montrer la barbarie du RDA Blegoudé a pris l'exemple de la bastonnade de M. Kakabé je n'ai pas eu le temps de faire des recherches parce que il commence à être un peu tard mais cette vidéo vous allez la voir donc mardi mais je suis encore dans la soirée de la journée du lundi Blegoudé a dit Madame la Présidente Kakabé parti allié à Draman Ouattara puisque c'est à la même période là les gens venaient à peine de de finir de tuer les Ivoiriens et Kona Bédier était du côté de la rébellion il était à l'hôtel du Golfe il a même félicité Draman Ouattara père à son âme il n'est plus là il va aller expliquer à Dieu qui a gagné les élections ça aussi c'est un vrai point sur lequel j'aimerais vraiment je voulais appuyer le point là pour toutes les personnes qui aimeraient commenter comme vous voulez les commentaires soient là commenter comme vous voulez parce que ça ne changera pas l'histoire que Kona Bédier a laissé derrière lui il a soutenu la rébellion et le problème le palabre qui a surgi entre le PDCI et le RDE c'est un problème de poste présidentiel parce que dans le plan a été donc conclu a été dealé les gens dealent la Côte d'Ivoire comme un objet comme le business Draman Ouattara prend le pouvoir en 2011 ou 2010 et il donne le pouvoir à M. Kona Bédier en 2015 et Bédier va transmettre le pouvoir à M. Soro Guillaume Grovan en 2020 voici le chronogramme et après ça l'est revenu encore entre le maire et Draman Ouattara Draman Ouattara a pris M. Bédier par derrière il a pris Soro Guillaume même pas par derrière même il l'a laissé même à l'autre côté là-bas vous voyez c'est dans ça que nous sommes donc voici le contexte historique chers camarades c'est pourquoi on a tiré ce KKB parce que on a compris que ce qu'il était en train de faire ce n'était pas bien étymologiquement ce n'est pas bien au niveau de la au niveau de la conscience le moral la responsabilité patriotique on fait pas ce qu'il a fait à cause de combien d'années deux ans 2021 2023 il n'est plus ministre en Côte d'Ivoire et puis quel ministre ministère imaginaire et c'est fini pour lui en tout cas si Draman ne l'a pas vraiment reconduit si Draman si Draman ne lui a pas donné encore un poste il n'aura plus de poste en Côte d'Ivoire même maire il ne pourra plus devenir maire pour ne pas dire qu'il va devenir député je ne sais même pas s'il est encore député mais il ne sera plus maire ni député ni ministre encore c'est fini sa vie politique s'arrête là je vais vous lire ce que Google version anglaise dit de Kakabé je vais vous lire ce qu'on dit de Kakabé chers camarades on dit ici chers camarades Quadjo Conan Burton knows as Kakabé is an Ivorian politician he represented Paul Boué in the national assembly from 2011 to 2016 he run for president for the first time in 2015 when he came in third and so and so and so donc qu'est-ce qu'il veut dire ici j'ai pas lu tout c'est beaucoup c'est pourquoi j'ai dit etc. ils ont parlé beaucoup sur lui donc il est né à Lakota en 1968 il a aujourd'hui 54 ans 54 ans je ne sais pas prononcer le mot français en cause de l'anglais que je parle voilà et donc il a été député de 2011 en 2016 de 2011 en 2016 il était député et c'est dans cette après maintenant 2021 il a été ministre et maintenant il est tombé il n'est plus rien en Côte d'Ivoire voici ce que on dit de monsieur Kakabé chers camarades pour ceux qui n'ont pas compris la partie anglaise c'est ce que je viens de dire en français si vous voulez voilà knows as Kakabé donc Quadjo Conan Bernard Berthier était connu sous le soubriquet de Kakabé était un politicien ivoirien il est il a représenté il a été député en Port-Boué de 2011 à 2016 voilà tout ce qu'on retient de lui il n'y a même pas à faire des ministres là-dedans est-ce que vous les avez ? allez-y vérifier sur wikipédia c'est même pas noté là-bas qu'il a été ministre moi je n'ai pas encore vu ça je vois même pas ça ici je vois pas qu'il a été ministre je vais bien cliquer dessus et puis vérifier voilà je vais lire tout hein voilà tout ce qu'ils ont dit c'est celui quand je regarde en tout cas peut-être que ça peut être là mais je n'ai pas vu ça je n'ai pas vu même qu'ils ont mis qu'il a été ministre par contre je vois ici qu'il a été député ok voici le résumé hein il a été député depuis 2003 jusqu'en 2013 euh on dit démocratique non 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 il a été membre du PDC c'est même pas ce qu'ils ont mis ici la main mais bref ça m'intéresse même pas ça me perd le temps donc voici ce que cacabé a déclaré voici les deux déclarations donc quand vous voyez que les ivoirons ont tiré sur lui pour vous qui étiez très jeune vous aviez 10 ans 11 ans vous ne savez même pas encore les choses de la vie voici ce cacabé en 2013 c'est ce qu'ils disaient et je parlais de Blegoudé tout à l'heure que je n'ai pas terminé Blegoudé l'a dit il dit madame qui a introduit la violence politique en Côte d'Ivoire c'est une question à laquelle on doit répondre je vous en prie madame la présidente arrêtons de casser le thermomètre en vouloir soigner la fièvre réclamons les dents de la panthère à celui qui a consommé la tête il dit madame je vais vous donner un exemple moi j'étais loin là-bas à Manchester Kouadio Kouna Bertin mon père c'est ça mais il ne faut pas les mélanger en tout cas il a dit quelque chose Kouadio Kouna Bertin parti allié à Draman Ouattara a été tabassé à Bonon dans la localité dans la localité de Kuala Meme là il a dit il voulait se présenter sous la bannière du PDC RDA contre le RDA il a été bassonné tabassé à 100 c'est ce que l'autre a dit de l'autre côté donc chers camarades aujourd'hui nous disons à Kakabé voici le prix voici le karma peu importe l'argent que tu as pu amasser ça ne dépassera jamais l'argent de M. Guillaume Soro donc ça veut dire que si Guillaume Soro aujourd'hui de misérable qu'il est depuis sa position tu le seras aussi beaucoup plus parce que qui va te Kakabé va créer un parti politique il aura combien d'adhérent peut-être certaines personnes vont faire semblant d'aller bouffer ses petits millions parce qu'il n'est même pas milliardaire il n'a pas eu assez de temps d'amasser M. Guillaume Soro il a amassé depuis M. Bakbo Laurent il a été premier ministre de Bakbo Laurent il a trahi Bakbo Laurent il a trahi les Ivoiriens il est parti devenir premier premier ministre aujourd'hui là Drama Ouattara a 6ème 6ème premier ministre Drama Ouattara je vais voir un peu j'avais le document ici je vais voir je pense que si vous me permettez un peu je peux fouiller et je peux oh André j'ai perdu le document malheureusement j'ai perdu j'ai perdu sinon Drama Ouattara Guillaume Soro était son premier premier ministre Patrick Hachi plein 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 premier ministre mais aujourd'hui la Guillaume Soro est où ? donc M. Kakabe et toutes les personnes qui sont au RDR quand vous trahissez le pays voici comment vous allez finir Drama Ouattara il vous prend pour vous mettre dans la poubelle vous ne le savez pas et je crois qu'un jour je l'ai dit quand Drama Ouattara tu l'as attaqué une seule fois dans ta vie s'il te prend c'est pour t'éteindre quand Drama te prend il va essayer de te mettre à l'aise et puis après il va t'éteindre il t'étouffer et c'est fini lui il tue les carrières politiques il a essayé avec Blegoudé Blegoudé est devenu quoi aujourd'hui ? regardez il est l'ombre de lui-même je ne l'ai même pas encore vu toute la semaine passée je n'ai même pas vu quelqu'un qui a fait vidéo sur Blegoudé je ne parle pas des personnes qui ont le gourmet puisqu'il y a des personnes qui ont marché avec Blegoudé hier comme Ahmed quoi la même là voilà il y a des personnes qui ont marché avec lui ça leur fait tellement mal parce qu'il a bouffé leur argent il a dormi sur ses tins et puis aujourd'hui il est devenu n'importe quoi vous voyez non ? donc ça leur fait tellement mal eux ils attaquent tous je ne sais pas de ça que je parle mais je parle des cyberactivistes lambda cyberactivistes des partis politiques sérieux comme le PPACI ou même le RDE etc quel est le cifre ? qui fait vidéo ? pour ne serait-ce que critiquer Blegoudé mais parler de lui il n'y en a pas même ces propres cyberactivistes de leur soi disant qu'au GEP ils se sont refroidis si ce n'est pas pour s'insulter entre eux ça insulte ici ça s'insulte ici c'est tout ce qui est leur politique on va insulter le pauvre Babou Laurent entre guillemets le monsieur Babou Laurent qui n'a rien à voir avec leur bêtise de basse cour dont le PPACI vient d'avoir ses deux ans d'existence c'est ce petit non ce jeune parti politique pas petit parti ce jeune parti politique mais le plus grand c'est lui-même qui dépasse le RDE tout le monde le sait mais comme le RDE la police la gendarmerie et tout ce qui va avec les dozos les rebelles avec lui donc le RDE comme roi le RDE a des milliards ils sont très riches sinon tout le monde sait que le parti politique le plus populaire c'est le PPACI malgré qu'il il vient d'avoir deux ans d'existence donc c'est ce que je vais dire dans cette vidéo c'est ce que je vais dire à monsieur Kakabé voilà ce qui t'arrive aujourd'hui c'est fini on ne parlera plus de toi je vois pas si par là que Kakabé est en train de pleurer Kakabé est en train de pleurer Kakabé est en train de pleurer même certaines personnes m'écrivent pour dire non Kakabé il y a d'autres même qui m'écrivent et puis qui essaient de parler pour soutenir Kakabé et que ce que Draman fait c'est bon est-ce que ce que Draman fait à Kakabé là c'est bon Kakabé ne fait que pleurer Kakabé ne fait que pleurer mais monsieur Kakabé yeah voici toi ici dans un hélicoptère tu as oublié tu as oublié la calamité de ton élection en 2015 tu as voulu tu as été candidat candidat une seule fois dans ta vie il faut être candidat encore on va voir en 2025 pardon il faut être candidat on va voir parti politique que tu as fait là il faut prendre tu veux être candidat on va voir c'est c'est dommage c'est dommage la preuve que le RDA ne t'a pas mis là pour que tu puisses réconcilier les Ivoiriens les Ivoiriens sont même pas encore réconciliés tu n'es plus à ton poste c'est ça le vrai problème tout le monde sait que les Ivoiriens ne sont pas encore réconciliés parce que la réconciliation que les Ivoiriens attendent c'est que non seulement les rebelles comme les Guillaume Soro reconnaissent qu'ils sont rebelles qu'ils demandent sincèrement pardon aux gens qu'ils payent pour ce qu'ils ont fait et tous les rebelles qui ont travaillé avec lui et que tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire qui disent qu'ils sont au pouvoir qu'ils partent aussi à la CPI c'est la seule condition pour que les Ivoiriens soient vraiment réconciliés en eux-mêmes et que les Ivoiriens se parlent selon tout ce que vous voyez là c'est parce que les gens sont au pouvoir les autres ne peuvent pas parler ils font pitié les Ivoiriens vous regardent les Ivoiriens vous regardent la docteure en pharmacie dont j'oublie un peu le nom la femme dont j'ai parlé ces deux derniers temps qui s'est adressée à chose comment elle s'appelle à Candia là pour son élection là la dame là elle est l'exemple parfait l'exemple parfait de toutes les mamans qui ont grossi le coeur et qui sont assises en Côte d'Ivoire et qui vous regardent c'est parce qu'elle connait Candia qu'elle a parlé un peu des millions d'Ivoiriens vous regardent donc Kakabé c'est ça le problème tu vas pleurer jusqu'en tu vas pleurer jusqu'en mais qu'est-ce qu'on peut faire Monsieur Kakabé tu es venu jouer ton rôle c'est pour ça qu'on appelle ça le restaurant un restaurant on ne dort pas là-bas un restaurant on ne dure pas là-bas on vend on mange et on sort et au lieu de faire une politique saine pour pouvoir te tailler un avenir politique pour pouvoir faire te scripter et donc un avenir politique tu es parti faire une politique de une politique de manger crassi tu es parti au restaurant maintenant que tu as mangé un peu tu as mangé ce que tu mérites quand on va dans un restaurant on ne mange que ce qu'on mérite et tu as mangé si tu mérites un plat de 2000 quand le plat finit tu dois te lever parce que la table ne t'appartient pas on doit servir d'autres personnes vous avez vu l'ancien gouverneur beugré avec cheveux blancs et puis on dirait cheveux les sales c'est blanc c'est pas bien blanc c'est bizarre et puis c'est trop bien pourquoi ses cheveux sont comme ça même ? il faut mettre teintures blanches en même temps donc ce beugré là voilà c'est son tour maintenant de manger Patrick aussi a mangé jusqu'à il est ressasié ils l'ont ennevé ils ont placé beugré toi tu as mangé un peu seulement quelques années 2-3 années on t'enlève on va positionner quelqu'un vous voyez donc tu as mangé un peu c'est ça c'est ça c'est ça c'est pourquoi nous vous disons que le RDS c'est un parti c'est pas un parti politique ils sont pas venus pour faire politique ils sont venus pour donner pour récompenser toutes les personnes qui les aident et si tu les a aidé un peu parce qu'on a monté des vidéos regardez on va écouter encore la suite de cette vidéo s'il vous plaît mais comme je sais que j'ai en face de moi des Ivoiriens des Ivoiriens dans le sens qu'a souhaité Félix Oufouette Boigny par rapport au règne il a eu de bâtir une nation une et indivisible alors je fais la précision juste pour rire mais les choses sérieuses comment ne peut je puisse vous rendre hommage en commençant par M. Rouen dans la prison donc ici il va remercier ses amis ça ne nous intéresse pas je n'ai pas eu le temps de caler les parties les plus importantes mais vous avez écouté tout à l'heure avec ce téléphone ce qu'il a eu à dire concernant les élections donc M. Kouadjo Kona Bertin sait pertinemment que c'est le Président Laurent Gbagbo qui a gagné les élections donc ça veut dire que Draman Ouattara le fait même de faire premier mandat le deuxième mandat c'est déjà illégal parce qu'il est au pouvoir désolé voilà il est au pouvoir de manière illégale il est venu au pouvoir par les armes mais tu sais que ce n'est pas lui qui a gagné les élections tu as affirmé que c'est Koudourou Rambobo qui a gagné les élections tu l'as démontré même par on va dire par commune mais par région par département et après tu viens encore dit ici tout à l'heure il vient de dire que la Côte d'Ivoire comme Oufé la voulait une Côte d'Ivoire unie indivisible etc etc et tu viens trahir Oufé Boigny tu viens salir la mémoire de votre Oufé Boigny qui nous a envoyé un Draman Ouattara qui fait de la Côte d'Ivoire une région dramatique tu viens encore lui-même il s'est sali avant de mourir il a envoyé quelque chose en Côte d'Ivoire que nous payons depuis plus de trois décennies et toi encore tu t'avais encore augmenté la souillure de ce grand chef d'Etat qui était Oufé Boigny voici comment voici comment tous les hommes politiques en Côte d'Ivoire vous avez échoué vous avez échoué patriotiquement vous n'avez pas été des patriotes vous n'avez pas l'esprit patriotique on m'a informé que Kakabea il a des stations d'essence c'est quoi des stations d'essence là ? que tu as trahi ton pays ? mais blégodé blégodé quand bien même qu'il travaillait pour le pays qu'il était avec nous patriotiquement il défendait le territoire il avait aussi des stations d'essence parce qu'on lui donnait aussi quelque chose il faisait ses petits gays c'était pas beaucoup comme toi on te payait par moi des millions mais au moins quand on lui donne l'argent pour faire les meetings il faisait un peu il faisait gérer tiens comme une femme au foyer qui fait gérer tiens au cas où c'est chaud elle va prendre pour boucher les trous blégodé faisait pareil donc tous les hommes politiques à commencer quand Guillaume Soro le rebelle blégodé les mains libres blégodé le proverbier toi même Kakabea votre génération là vous avez échoué vous êtes tous de la même génération c'est vous qui deviez nous sauver c'est vous qui deviez nous aider c'est vous qui deviez faire en sorte que notre pays ne puisse pas sombrer on a compté sur votre génération maintenant c'est notre génération les générations de Ibrahim Traoré toi t'as 54 ans 54 ans bleu goudo aussi il est loin il est presque loin Soro Gion pareil vous êtes tous dans la cinquantaine nous qui sommes dans la trentaine c'est notre tour comme au Burkina Faso le président Burkina B vous voyez comment il fait comment il défend sa patrie comment il défend son pays comment il défend ses frères de son Burkina B c'est ça qui va naître un peu partout votre génération vous avez échoué une génération d'échecs calamiteuses regardez dans le clan de bleu goudo à part Serge Kassi toute la galacie patriotique s'est éteinte sur le coup très mal très mal il est devenu n'importe quoi on ne sent même plus son odeur politique il est éteint et Dacrou Richard lui-même là il a disparu vous voyez bleu goudo lui-même il est tombé il peut même pas se représenter il peut même pas avoir des candidats il a peur de la honte et c'est lui qui dit qu'il veut réconcilier et je pense que voilà je pense que c'est le moment pour Draman Ouattara de positionner bleu goudo parce que bleu goudo dit il veut coudre tissu social il dit il veut pas faire candidature il veut coudre tissu social mais sur le métier là c'était quand même bien pour le récompenser d'avoir trahi les vrais poils on sait qu'il mangeait le diable mais connaissant Draman Ouattara il c'est pas sûr qu'il va mettre bleu goudo là-bas mais le temps nous le dira donc monsieur Kakabé pour ne pas trop durer chers Ivoiriens voici ce que je voulais dire voici ce que je voulais dire aujourd'hui Kakabé tu ne fais que pleurer Guillaume Soro lui-même il a pleuré jusqu'à il est devenu silencieux il a fait des vidéos des vidéos des vidéos zéro ça n'a rien donné c'est cyberactivité crie matin midi soir zéro on est en 2023 il va pleurer encore pendant 2 ans en 2025 si Dieu n'a pas si Dieu nous a pas aidé c'est Dieu seulement qui peut nous aider pour que 2025 le pouvoir nous revienne si ce n'est pas le cas Draman va prendre encore et c'est parti jusqu'en 2030 vos pleurs là c'est maintenant ça commence nous il y a longtemps on est dedans depuis 2011 on a pleuré jusqu'en on est fatigué de pleurer on subit on a appris comme le disait l'apôtre Paul on a appris à vivre dans la disette comme dans l'abondance mais vous c'est maintenant vos pleurs là ça va commencer votre génération a échoué vous avez échoué et c'est pourquoi Draman va être oublié de prendre encore les vieilles personnes comme les mambés les beugris pour les remettre encore dans le gouvernement parce que vous êtes un échec vous vous promenez de branche en branche vous n'êtes pas vous n'êtes pas sérieux on peut pas faire des choses sérieuses avec vous on peut pas te garder pendant 5 ans parce que 5 ans ça fait tout un mandat on peut te garder pendant 5 ans sinon ils pourraient te recondruire puisque tu n'as pas encore fini de réconcilier les Ivoiriens mon papa te gardait pendant 5 ans voilà quand on criait on disait faut pas mettre tes pieds là-bas tu étais têtu tu montais dans les hélicoptères tu étais têtu tu narguais les Ivoiriens et tu as été le seul candidat tout le monde a refusé PDCI ou Babo Laurent tout le monde a refusé d'aller à la présidentielle c'est toi seul tu es parti même Blegoudé a fait vidéo pour te demander pardon il dit faut pas vendre le pays faut pas vendre le pays tu as vendu quand même le pays il dit faut pas faire la honte à notre génération faut pas accepter ce deal tu as accepté ce deal pour un poste un poste ministériel de 2 ans 2021 2023 tu n'es plus ministre wow mais ça fait honte mais tu n'as même pas eu beaucoup d'argent parce que supposons qu'on te donne 5 millions par mois dans 5 millions multiplié par 24 puisque tu as fait 2 ans 2021 2023 ça fait 2 ans dans 5 millions multiplié par 24 tu n'es même pas milliardaire tu n'as même pas milliard parce que milliard il pense que c'est 1 000 millions peut-être si tu as volé quand vous faites vos bêtises là de trafic drogue tout cela peut-être voilà tu peux avoir l'argent tu n'aimes pas tu n'as pas du bon jeton et tu n'auras plus de poste en Côte d'Ivoire ça c'est une leçon pour toutes les personnes qui ont déjà trahi mais qui mangent encore comme les Han, Oloto et autres et pour toutes les personnes qui ont l'intention de trahir vous voyez la leçon que Draman vous donne Draman ne vous fait jamais confiance il ne peut jamais vous reconduire comme il fait pour l'autre comme elle s'appelle celle qui pleure là Kandia Kamara il ne pourra jamais vous traiter comme il traite Big Togo il ne pourra jamais vous traiter comme il traite son petit frère il ne pourra jamais vous traiter comme il traite Mamadou Touré jamais vous n'êtes pas vous n'êtes pas vous n'êtes pas vous n'êtes pas membre de leur clan on vous prend comme des jeux de dames on vous blague on vous utilise oh vous savez en Côte d'Ivoire si Draman t'a utilisé une fois tu es mort politiquement quand tu vas te laisser il te met en haut et puis il te laisse c'est comme ça il fait donc aujourd'hui ça fait pitié ça fait pitié Proverbe 1 verset 19 dit Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain la cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent regardez tu es perdu c'est fini Proverbe chapitre 1 verset 19 Ainsi arrive-t-il à tout homme qui est avide de gain c'est à dire il y a des gens là eux ils font tout ce qu'ils font c'est pour gagner c'est pour de l'argent et à cause de cela tu auras une perte regardez la cupidité cause la perte de toutes les personnes qui s'y livrent quand tu n'es pas de la cupidité tu peux te mettre jusqu'à sans vendre ton honneur et ta dignité c'est à dire ce que je fais et puis il y a quelques ivoiriens qui me font confiance quelques africains qui me font confiance si je reste sur ma position quelles que soient les ventes et les péripéties et quelles que soient les propositions un jour je gagnerai et le gain va durer dans le temps mais celui qui est cupide va perdre un jour car tu te livres à la cupidité tu ne te livres pas à ce qu'on appelle la conviction c'est pourquoi la Bible dit celui qui pose un acte sans conviction il est en train de pécher déjà c'est fini pour toi cacabé c'est fini pour toi et moi en ce qui me concerne c'est ta dernière vidéo que je fais sur toi comme ça c'est fini votre génération même c'est fini et particulièrement pour toi c'est terminé ça fait pitié ça fait pitié ça fait pitié cacabé ça fait pitié que Dieu bénisse l'Afrique que Dieu bénisse les ivoiriens que Dieu bénisse la nouvelle génération de Thomas Sankara comme moi que Dieu bénisse la nouvelle révolution panafricaine NRP soyez sûrs que vous faites partie de mon groupe pour avoir toutes les news de NRP le lien sera en haut ou en bas pour ceux qui sont sur YouTube je vous remercie Herman le Patriote